Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Nous commençons bien sûr avec le journal Provence-Alpes tout de suite. Des artistes utilisent la révolution numérique pour le cyborg art et ils sont en résidence à Aix, à l'école des Beaux-Arts. Si vous êtes amateur de science-fiction, vous connaissez le cyborg, un être humain amélioré par des greffes technologiques. Un mouvement artistique s'en inspire, c'est le cyborg art et deux de ses représentants sont en résidence cette semaine à Aix-en-Provence. Guylaine Miebouquet, Pauline Guigou. Une antenne vissée sur le crâne. Neil Arbisson, artiste catalan, appartient au mouvement du cyborg art. Depuis sa naissance, il voit en noir et blanc, privé de la vision des couleurs. Aujourd'hui, il les entend grâce à cette antenne qui lui offre comme un nouveau sens. Quand il y a des couleurs autour de moi, j'entends de la musique car chaque couleur a des notes différentes. Quand j'entends de la musique, je ressens des couleurs. La couleur est un son et le son est une couleur. Moon Ribas, sa compagne, a voulu faire corps avec la nature. Un implant dans chaque bras lui fait ressentir les vibrations invisibles de la Terre et de la Lune. Je vois ça comme de l'art, du cyborg art, la création d'un nouveau sens que les humains n'ont pas. Mais c'est un art qui se produit à l'intérieur du corps. Les deux artistes du cyborg art sont en résidence à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Une école pionnière en matière d'art et de technologie. Dans l'atelier de Mécatronique, des étudiants cherchent à inventer de nouveaux sens pour l'humain. L'idée c'est d'être vraiment connecté à un mouvement de l'océan qui est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. Et donc là ce serait de fabriquer justement un organe qui permet physiquement de ressentir sur nous. Souvent les artistes s'inspirent de technologies développées dans des laboratoires de recherche. Et quelquefois justement sur ces idées du corps c'est l'inverse comme actuellement. où en fait ce sont les scientifiques ou les industriels qui vont s'inspirer du travail développé par certains artistes. En fin de matinée, nous avons assisté en direct à une première mondiale. Alors, bonjour ! Le lancement commercial d'un nouveau sens humain qui capte le nord magnétique. Cela s'est passé à Londres, cet implant agit comme une boussole corporelle. Il a été inventé par nos deux artistes catalans. Ce sixième sens a déjà trouvé 300 acheteurs dans le monde.